Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission du lundi 6 juillet. Bonjour Doc. Josée, bonjour aux abonnés. Aujourd'hui, on va vous laisser le temps de vous connecter, mais aujourd'hui, moi j'ai vraiment très hâte qu'on aborde de front, puis j'espère que les hommes vont nous parler, j'espère que les femmes également vont nous parler de leurs expériences, parce qu'on va se servir en fait d'une suggestion d'une auditrice qui nous a écrit. Je vais vous lire son message et il dit pas mal tout, mais tout d'abord, juste pour être certaine, je vous laisse le temps de vous connecter, je vois que c'est pas tout le monde qui est arrivé. Donc Alain, Mickaël, bonjour Alex, Xavier, Rachel, bienvenue, Benoît qui est là. Je veux saluer les nouveaux également qui se joignent à nous. Bonjour Lucie. Donc, peut-être rappeler, vu qu'il y a des nouveaux encore qui sont abonnés, qu'il y a une petite main que vous pouvez actionner, vous pouvez aller peser sur la main, puis ça, ça m'indique que vous voulez participer à l'émission. Et de cette façon-là, moi je vais activer votre micro, vous prenez la parole tout simplement. Est-ce qu'on est prêt à commencer? Alors, j'y vais avec le courriel que nous avons reçu. Alors, c'est une femme dans la vingtaine. Elle dit, j'ai récemment entendu Josée mentionner dans l'une de vos émissions qu'il pourrait être intéressant de discuter du sujet des femmes intelligentes et de l'attraction des hommes envers elle. J'ai eu un diagnostic de haut potentiel par un neuropsychologue et je crois être une jolie femme sans nécessairement être un pétard. Là, je fais ma petite parenthèse comme j'ai fait en meeting, parce qu'elle a écrit sur Facebook, sur Facebook, qu'on a les photos, puis c'est vraiment une très belle femme. Donc, elle dit, pour moi, il n'est pas difficile de trouver des partenaires sexuels. Par contre, il est difficile de trouver un homme avec qui bâtir une relation stable. D'une part, parce que je possède certains traits souvent liés au masculin, compétitivité, esprit d'analyse, capacité à prendre des risques, etc. D'autre part, parce que j'ai l'impression qu'il est difficile de trouver un homme qui possède une intelligence émotionnelle solide et qui saura me stimuler intellectuellement. Je me questionne à savoir si je demande trop chez une même personne. Elle dit d'ailleurs que, de son côté, elle travaille sur elle pour adopter des comportements plus féminins dans ses relations. Il a d'ailleurs dit dans un livre que pour les hauts potentiels, il est fréquent d'avoir plus de similitudes dans les intérêts entre les hommes et les femmes et que la testostérone influerait sur le développement du cerveau. Donc, avant toute chose, je pense que vous voulez commenter sur certains points. Que sont les traits? Est-ce qu'elle décrit les traits féminins auxquels elle réfère, sur lesquels elle travaille? Non, c'est tout ce que j'ai, là. Il faudrait qu'elle nous appelle, là. Parce que là, elle genre les traits de caractère, ce qui n'est pas l'idée du siècle important. Elle dit, entre autres, que les traits masculins qu'elle a, qu'elle dit masculins, c'est la compétitivité, c'est l'esprit d'analyse, c'est la capacité à prendre des risques. Ça, dans sa tête à elle, c'est des traits masculins. Eh boy! Bon, attends un petit peu, là. On va commencer par ça tranquillement. La compétitivité et la capacité d'analyse, je ne suis pas certain qu'on puisse gérer ça. Prendre des risques, oui. Si on compare des groupes d'hommes et des groupes de femmes, les comportements risqués sont plus, plus, sur une moyenne de groupe de l'apanage masculin que féminin. Maintenant, sous toute réserve. Oui, il y en a un certain pourcentage, mais il ne faudrait pas commencer à penser que tous les hommes sont compétitifs et ont une bonne capacité d'analyse. non. C'est un petit pourcentage d'hommes qui sont capables de prendre aussi des risques intelligemment. Alors, n'allez pas, ne beurrez pas trop épais, là. On va partir. Ça vient d'où, ça, que ce soit associé aux hommes? Ah, écoute, légende urbaine. C'est l'esprit de compétitivité. Moi, j'en connais une méchante gang de femmes qui ont cet esprit-là aussi. Oui, 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 oui. Et, ben, écoute, on est parti, jadis, Naguère, du fait qu'une plus grande force musculaire, qui est engendrée, soit dit en passant, par la testostérone, sécrétée par les testicules, on a cru qu'une plus grande force musculaire conférait une plus grande force de caractère. Zéro open bar, chez les hommes, c'est pas relié. Alors, et entre les hommes et les femmes, ben non, n'allez pas confondre la force musculaire qui est définitivement supérieure chez les hommes que chez les femmes. Moyenne de groupe. Arrivez-moi pas là avec un commentaire idiot. Ben là, je connais une femme qui fait les concours de barouettes. Ben oui, moi aussi, j'en ai rencontré deux. Je n'ai eu une comme patiente et sa mère, elle faisait des concours de brouettes. C'était deux femmes de la Côte-Nord, elles allaient à la chasse à l'ours, elles étaient fortes physiquement. Ben oui, ben oui. Bon, sur des moyennes de groupe, allô la tête, là, on jase entre adultes. On n'est pas dans une garderie à ciel ouvert. Bon, d'attribuer la capacité d'analyse comme étant une caractéristique masculine, je pense que c'est une gaffe, c'est une erreur. Alors, je n'ai aucune raison de croire que les hommes ont une capacité d'analyse supérieure à celle des femmes. Non. Oubliez ça. Ça, c'est clair. Puis la capacité de prendre des risques. Oui, bon, les comportements à risque, conduire vite en auto, il y a des femmes qui conduisent vite, mais les hommes, les femmes qui font des wallets sur leur moto, il n'y en a pas gros. Ça, c'est masculin. Prendre des risques qui ne sont pas nécessairement intelligents, là. Qui n'est pas nécessairement à prendre des risques en affaires ou... Bon, ça peut se répercuter en affaires. Maintenant, du côté de l'ambition. Alors là, il ne faudrait quand même pas aller penser que l'ambition, c'est genré. Non. Puis d'ailleurs, à ce sujet-là, dépendamment des sphères, il y a dans certaines sphères où les femmes sont beaucoup plus ambitieuses. Exemple, en scolarisation. Et ça, ça nous affoire. Oui. Oui. Ah! Alors, l'ambition, c'est le désir de réussir. Dans les études, les femmes ont démontré qu'elles sont plus ambitieuses. Elles ont plus le désir de réussir avec des hautes notes que des moyennes de gars du même âge. à cet effet, j'osais, je lisais la semaine dernière, cette année, groupe des nouveaux médecins au Québec, deux tiers femmes. Deux tiers femmes. Année après année. Je ne te dis pas que c'est une bonne chose. Je te dis le fait. j'ai vu ça dans une communication du collège des médecins la semaine dernière. Deux tiers femmes. En droit aussi, c'est majoritairement en femmes. Alors, messieurs, au niveau de l'ambition, pour se faire instruire, les femmes sont beaucoup plus ambitieuses. Est-ce qu'elles font de meilleurs professionnels? un momento. Ça, c'est une autre affaire. Mais au niveau de l'ambition, c'est pour ça qu'elle n'est pas véhiculée la légende que les hommes sont ambitieux et que les femmes se traînent le beigne devant les vitrines. Non, ce n'est pas vrai. Mais comme dit Homme 23, dans presque l'ensemble des branches universitaires, les femmes sont majoritaires dans les facultés. Ça fait que ça, au niveau scolaire, vous êtes dans le mille. il y en reste encore quelques-unes. Ingénieurs en génie, dans les différentes zones de génie, mais peut-être moins en informatique maintenant, il y a plus de femmes qui sont diplômées en informatique, mais au niveau des ingénieurs, il y a une disproportion importante. les hommes de ce côté-là s'y intéressent beaucoup plus. Malgré la discrimination positive envers les femmes, facilitation, tapis rouge, bourse, alouette. Alors, c'est ça que j'aurais à dire pour l'instant. moi, j'aurais une question pour aller dans la même veine que la femme. J'espère tellement qu'elle est à l'écoute et qu'elle va nous parler. Mais elle, ça veut dire qu'elle a de la difficulté à trouver un homme pour avoir une relation stable. On a déjà sorti des études qui ont dit que les hommes avaient de la difficulté à avoir des érections quand ils étaient avec une femme plus intelligente qu'eux. Quand une femme, par exemple, gagnait mieux sa vie, à ce moment-là, c'était plus... Les hommes préféraient une femme qui gagne moins. Quitte à avoir un salaire familial en revenu familial plus bas, pour leur estime à eux, ils aimaient mieux être avec une femme qui gagnait moins qu'eux. Ça dit quoi des hommes, ça? Moi, comme femme, c'est ça qui m'interpelle. Ça dit que dans notre culture, les hommes sont peu masculins et peu virils. C'est ça que ça dit. Moi, j'ai envie de poser la question, Doc. J'ai préparé trois questions pour les hommes. Un sur une femme plus riche, une question sur la femme plus intelligente et l'autre question sur la femme plus ambitieuse. On va regarder s'il y a une différence et là, ça s'adresse aux hommes. Donc, est-ce qu'une femme plus riche que vous vous intimide? Donc, coucher avec un soir, c'est une chose, mais faire sa vie avec. C'est ça qu'on veut savoir. Établir une relation stable. Disons qu'il y a quelques mois, quelques années. Faire sa vie, Josée. Excusez, je suis dans mes ramers lequins, pas croire. En tout cas. Mais c'est ça, ça serait vraiment, comme vous le savez, c'est totalement anonyme. Donc, moi, je serais vraiment reconnaissante que vous soyez totalement francs. Quand on parle plus riche, on ne parle pas de 5 000 de plus. On parle d'une femme qui gagne minimum 25, 50 000 de plus que vous. Seriez-vous aussi à l'aise? Seriez-vous aussi épanoui sexuellement? Bien sûr, laissez faire les garnotes. On parle un peu d'une petite pile de billets. C'est ça. Laissez faire les sous qui tombent dans les gasses. Exact. Donc, au niveau de la richesse, il y a 30 % des hommes qui sont intimidés. Ah oui. et il y a 70 % non. Je prends des notes. Oh! 30 %? Oui. On est proche de 1 sur 3. On va y aller au niveau de l'intelligence. OK! Puis là, après ça, on demandera aux femmes si ça les intibit d'un homme riche. Je n'ai pas composé de questions. OK. Est-ce qu'une femme plus intelligente que vous vous attire? Alors... Oui, oui, oui. Attendez un peu, messieurs, pensez-y bien votre réponse. Est-ce que vous êtes intéressé non seulement à copuler une femme plus intelligente que vous, mais à la connaître sur une certaine période de temps? Oui. Je connais mon engeance. J'ai hâte de voir parce que moi, j'ai un préjugé par rapport à cette question-là et on va voir si je vais être confondue. Est-ce qu'une femme plus intelligente que vous, vous attire? Admettons que vous avez un DEC, un doctorat. peu importe le niveau d'instruction. OK. Alors, au niveau de l'intelligence, 69 % des gens, des hommes, se disent attirés par une femme intelligente. Ah, mais maudit! Je pense que des menteurs. Là, là, vous avez... Messieurs, s'il vous plaît, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Côline! Bon! Ça fait 40 ans que je fais à la psychanalyse. Maudit! Bon! OK. Alors, on va y aller de notre autre... Regarde, Josée, ça tient pas la route. Messieurs, jusque-là, faites attention. Une femme plus riche, ça vous intéresse dans une proportion de 30 %. Ça vous intéresse pas, ça vous intimide dans une proportion de 110 %. Et là, vous venez d'inverser ces chiffres-là pour ce qui est du fait qu'elle serait plus intelligente que vous. Ça tient pas la route, là! Mais je pense que c'est plus tabou. Tu sais, que l'homme mâle, le cliché de l'homme qui est pourvoyeur, tu sais, c'est tant à créer dans notre histoire. Mais l'homme qui avoue qu'une femme intelligente il aime moins ça, c'est plus tabou pas mal. On va y aller avec la question de l'ambition. Je le dis respectueusement, chers abonnés. Là, messieurs, vous vous êtes contredit en deux questions. En quatre minutes, vous vous êtes contredit. Je vous le dis. Continuons. Et dernière question au niveau de l'ambition. Est-ce qu'une femme plus ambitieuse que vous vous intimide? parce que souvent, ça va ensemble. S'il est ambitieuse, il a des chances de réussir. Plus que sans ambition. Oui, bien oui. Donc, qu'est-ce qu'on va nous, messieurs, qu'est-ce que vous allez nous servir? Oui. On va voir s'il y a des corrélations. qu'est-ce qu'il y a des Alors, OK. Je laisse encore quelques secondes pour répondre. Fascinant, les sondages est clairs. OK. Permis-nous, abonnez. Alors, voici le résultat. 46 % des hommes se disent intimidés par une femme plus ambitieuse et 54 % non. Ça, je crois plus à ça. Bon, messieurs, je pense que le petit sermonage vous a fait du bien. Oh, miss Noro. Oui. On vous aime quand même, mais à l'occasion, écoutez, ça paraît qu'on vit dans une société matriarcale. Aïe, aïe, aïe. Mais là, on veut comprendre. Puis là, la parole, on vous la laisse aux hommes, bien sûr, mais ça serait intéressant de parler aux femmes aussi. Avez-vous déjà rencontrer un homme qui, vous le sentiez, n'était pas à l'aise parce que, à cause de vos ambitions ou à cause de votre argent ou à cause de votre scolarité ou QI, ça va être bon. Puis là, tout ce que vous avez à faire, c'est de lever la main et de nous parler. Regardez, jeûnez-vous pas parce que, dans ma pratique de psychanalyse de 40 ans, il m'a été régulièrement rapporter deux choses. Il y a des femmes qui étaient brillantes, le savaient, connaissaient l'impact sur les hommes et régulièrement faisaient un peu la niaiseuse. OK? Et il y a des hommes qui m'ont confié, effectivement, humblement, qu'une femme qu'ils pensaient supérieure à eux, une femme qu'ils croyaient être supérieure à eux au niveau de l'ambition et de l'intelligence, n'étaient pas capables. J'ai des confrères médecins qui avaient épousé des infirmières, des serveuses de restaurant. Je ne dis pas qu'une infirmière ne peut pas être aussi brillante que lui, ce n'est pas ça que je dis, mais ça paraissait que la conjointe n'était pas du même niveau intellectuel. Puis tout en disant qu'il y a des infirmières qui sont d'infirmières puis qui ont des gros quotients intellectuels. Mais sur une moyenne de groupe, si on teste les médecins au niveau QI et les infirmières au niveau QI, je pense, je pense qu'il va y avoir une différence, une certaine différence. Je ne vois pas qu'est-ce que, en tout cas, moi, sérieusement, je serais portée à croire que oui. Juste au nombre d'années d'études puis d'années d'études supérieures qu'un médecin a à faire versus une infirmière, ou une médecin versus un infirmière. Ça va dans les deux sens. Oui, exact. Là, Daisy, elle nous a écrit si elle est à l'aise d'olever la main, Daisy, j'aimerais ça. Elle disait j'ai été cinq ans en couple avec un haut intellectuel autiste. Je ne me suis jamais sentie aussi inférieure et ça m'affecte encore. Bon. Là, l'histoire des Asperger, on va en revenir. s'est rendu qu'il y a une épidémie. Dès qu'un homme est brillant, c'est un Asperger, écoute, non, c'est devenu, ça c'est comme il y a 25 ans, les femmes qui souffraient d'hypoglycémie, elles avaient cette maladie-là. Arrêtez-en quelque part, là. Appelez-nous, mais ça se peut que ce soit un Asperger de haut niveau, mais les Asperger de haut niveau dans ma clientèle, ils sont presque tous célibataires. Il y en a qui sont mariés, mais plusieurs sont célibataires. Pas capable d'être en relation interpersonnelle? Non, ça fait partie du problème de l'autisme. OK. Un. Deuxièmement, ce n'est pas les plus virils. Ce n'est pas les hommes les plus actifs sexuellement. je vais être drastique. Concernant Daisy, moi, qui soit Asperger, qui soit autiste, je m'en fous, elle s'est sentie inférieure pendant cinq ans. C'est tout ça que j'aimerais qu'on parle. Elle se sentait inférieure à lui au niveau intellectuel. Oui, et là, d'expliquer ça par le fait qu'il était possiblement Asperger, autiste de haut niveau. J'ai des patients, moi, quelques patients qui font partie du spectre de l'autisme et qui sont bien agréables comme conjoints. Ça n'a rien à voir, ça, là. OK. On a, Xavier lui dit, j'ai été pendant six ans avec une femme beaucoup plus riche que moi et ça ne m'a jamais affectée à aucun niveau. Oui, il y a des hommes. Maintenant, Xavier, elle était plus riche que vous parce qu'elle a hérité de sa famille ou parce qu'elle était ambitieuse? Un. Deuxièmement, aviez-vous l'impression que cette femme-là était plus intelligente que vous? Appelez-nous. Oui, oui, Xavier, là. Tu comprends l'idée? Desi a répondu, elle dit, je ne me trompe pas sur le diagnostic, il était bien autiste et d'ailleurs très actif sexuellement. « Ha, ha, ha. » Oui, mais Dési, qu'est-ce que vous faisiez avec un autiste? S'il l'ait vraiment? Avec nous! Levez-vous votre voix! Cinq ans! Cinq ans de vie commune avec un autiste. Vous étiez famille d'accueil? Vous étiez conjoint d'accueil? C'est peut-être au lit, il a dit qu'il était très actif sexuellement, peut-être qu'il avait des belles qualités. Oh, regarde. Tout est possible, Josée. Ce n'est pas la norme, chers abonnés. Ça fait quand même 40 ans que je fais de la psychiatrie aussi. Psychiatrie, psychanalyse. Ce n'est pas la même chose, là. Ce n'est pas les mêmes candidats. Psychiatrie, les hourdes, cliniciens, chevronnés. Psychanalyse, ça, c'est ailleurs un autre bureau. Mais vous en avez traité beaucoup des autistes, justement. Vous avez travaillé beaucoup avec eux. Oui, exactement. Alors, de 1979 jusqu'à mon accident, en 88, pendant neuf ans, je recevais tous les jeunes autistes du Centre du Québec, de la TUC, Scrolling américaine. Alors, j'en ai vu. J'en ai vu des autistes et, actuellement, compte tenu que j'ai plusieurs familles d'accueil dans le comté de Masquinogé qui se présentent à mon bureau. Ils n'ont pas le choix. Je suis le seul à le seul qui fait le seul bureau de psychiatre pour tout un comté. Oui. Ils sont gentils. Là, on a une excellente nouvelle. Nous avons Daisy qui a levé la main. Allez-y. Daisy, bonjour, merci d'être là. Est-ce que vous m'entendez bien? Rapprochez-vous un peu de votre micro, s'il vous plaît. Il n'est pas très fort mon micro. Déjà mieux. OK. Là, je ne sais pas du tout par quoi commencer. Il n'y a pas de trucs... N'importe quoi! Daisy, vous avez pris ça où, cette histoire d'autisme? C'est vous qui avez fait le diagnostic? Non, ce n'est pas mon diagnostic. C'était vraiment confirmé et il était docteur en biologie. Oui. Le fait que il était vraiment... Lui avait été confirmé si c'était un test de cuillier, il était vraiment plus intelligent. Pour l'asperger, c'est sûr que c'était ça parce qu'il y avait beaucoup trop de points en commun avec cette maladie-là. Pardon? Il y avait quoi? Il y avait beaucoup de points communs avec la maladie pour que ça soit un hasard baisse, pas une maladie. Oui, comme... Est-ce qu'il était maniéré? Est-ce qu'il faisait du flapping? Qu'est-ce qu'il faisait? Difficulté à parler avec les autres, difficulté à sortir de sa routine, toujours enfermé dans l'obscurité, des trucs comme ça. Mais c'était vraiment intense. J'avais de la misère à passer des moments avec lui parce que, aussitôt que je lui parlais, il était déconcentré ou... Quand on écoutait des choses dans une émission ensemble, il regardait toujours son téléphone cellulaire parce que pour lui, c'était... C'était... Est-ce qu'il était capable... Non, non, l'histoire du cellulaire, rien à voir avec l'autisme. Voyons. C'est ça que j'ai dit, mais bon, OK. Bon, attendez un peu. Daisy, au niveau du contact visuel, est-ce qu'il était capable de vous regarder dans les yeux relativement longtemps? Je pense que oui. Vous n'avez jamais observé une difficulté d'établir un contact visuel? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui... Bon, dans les salons funéraires, comment ils se comportaient? Je pense que... Je n'ai jamais vu en situation de salons funéraires. Mais c'est sûr qu'il était autiste. Bon, OK. Vous en êtes convaincue, on s'assinera pas là-dessus. Ben, écoute, je suis convaincue. Qu'est-ce que vous faisiez avec? Racontez-nous ça. Vous l'avez dégoté où? Puis qu'est-ce que vous faisiez? Ben, en fait, j'étais quand même jeune puis je suis encore jeune. J'avais 17 ans quand on s'est rencontrés. On est resté 5 ans ensemble. On s'est laissé il y a à peu près un an pour la mise en contexte. J'ai 24 ans aujourd'hui. Ben, moi, je trouvais vraiment être les gens comme au début puis ça m'avait attirée. J'étais comme, moi, ça va être... Je ne sais pas. Au début, on ne savait pas qu'il était autiste premièrement. Non, non. Pourriez-vous laisser l'autiste tranquille? Non, non, mais, bout de viage, on n'ira nulle part avec ça. Qu'est-ce qui vous a attiré chez lui? Il y avait tout le temps une manière de penser différente des autres. Il apportait tout le temps des points. On pouvait discuter puis c'était vraiment des bonnes conversations. J'avais l'impression qu'on pouvait aller plus loin que des fois avec certaines personnes que je rencontre aujourd'hui. Oui. Puis... Est-ce qu'il était renseigné sur l'actualité? Euh... Oui. Ben oui. Alors, il y avait des discussions intéressantes parce que c'est un homme brillant et renseigné. Oui. Continuez. Euh... Ben, c'est pas mal ça, là. Je ne prépare... Sur le plan sexuel, quel genre d'homme était-il? Euh... Très froid, plus direct, là, comme il ne prenait pas vraiment le temps puis c'était tout de suite... tout de suite droit au but. Puis c'était un peu... c'était un peu moyen. Mais j'ai un fort caractère aussi, là, fait que ça l'avait un peu dénigré. Pardon? Comment? Juste qu'il était froid puis avec mon fort caractère aussi, ça ne l'avait pas vraiment mis en confiance fait que ça n'allait pas super bien. Attendez, attendez un peu, là. Attendez. Qu'est-ce que vous venez de nous sortir, là? Avec mon fort caractère, je ne l'ai pas mis en confiance. Ben non, mais si... Ben, c'est ce qui m'a rapprochée, là, que... Oui, pourriez-vous... Vous savez, quand on vous demande votre opinion, pourriez-vous vous concentrer puis nous dire ce que vous, vous pensez et non pas ce que tout et un chacun vous a trouvés dans la tête? Ben, c'est ce que je viens de dire, que pendant cinq ans, je me suis sentie mal. C'est sûr que je vais parler comme... C'est ce qui m'a toujours répété puis ça m'a rentré dans la tête. Je ne pouvais pas pouvoir dire de moi-même que... Tu sais, je ne peux pas être objective sur cette relation-là. C'était vraiment... Non, 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 non. On ne vous demande pas d'être objective sur la relation. Je vous demande d'être objective par rapport à vous-même. Est-ce que vous avez un fort caractère? Oui. Bon, donnez-nous des exemples de votre fort caractère. Non, mais... Des exemples. Non, mais moi, j'ai toujours été... Comme ça, on m'a toujours dit franc-parler avec les boss. C'est toujours... Je ne me fais jamais marcher sur les pieds. Je veux dire, ça fait partie de ma vie entière. Alors là, je suis un peu la personne qui a toujours été mise de côté à cause de ça. Puis je dérange un peu les gens avec qui je parle. C'est toujours... Ah, Daisy, c'est le petit caractère. Puis tu sais, j'essaie de ne pas prendre le côté négatif de ce caractère-là non plus. Mais c'est ça. Est-ce qu'avec votre caractère, vous avez des habiletés relationnelles? Je ne sais pas. Quel âge avez-vous, Daisy? 24 ans. 24 ans? Avez-vous de l'entre-jean? C'est-à-dire? Non, ne demandez-moi pas ce que c'est que de l'entre-jean. Cette facilité à aller vers l'autre, à écouter, à accueillir l'autre, à développer un lien avec l'autre? Bien, plus avec quelques personnes individuellement, parce que sinon, je vais éviter beaucoup les masses de gens quand il y a beaucoup de gens, quand il y a des soirées, de travail, par exemple, mes collègues, c'est rare que je vais aller les voir. C'est nouveau, ça? Ça a toujours été? Non, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été? Pardon, je vous entends rire? Oui. Probablement les rires nerveux. Désolée. Ça a toujours été? Oui, mais... Non, non, qu'est-ce qui vous a fait rire? Quelque chose que j'ai dit qui a déclenché cette réaction-là? Je ne sais pas. Je pense que c'est juste vous entendre parler de mon cas. Oui. Je ne suis pas capable de... Ça vous rend-tu mal à l'aise, Dési? Ben, un peu, mais tu sais, moi, j'ai appris comme ça, dans le sens où éviter les gens, ça fait partie de moi. Vous dites que... Éviter les gens, puis éviter les contacts, ben, justement, parce qu'on m'approchait tout le temps d'avoir un franc-parler, donc j'ai peur quand je vais entamer une discussion avec une personne. Est-ce que je vais me faire revir de bas? Est-ce que je vais la mettre mal à l'aise? Est-ce que... Bon. Est-ce que... Question que je vous pose humblement. Oui. Bon. Vous avez un fort caractère ou si vous manquez d'habileté interpersonnelle? Ça dépend... Ben, j'imagine que ça va un peu partir de la même chose, hein? Non, 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 non. Ben, non. Mais non. Non. Mettons qu'on définit fort caractère, Doc. C'est pour aider Daisy, là. Non. Non? Vous voulez que ça vienne d'elle? Oui. Parce qu'elle a cette conviction-là. On lui a mis ça dans la tête. Elle est supposée avoir un fort caractère, mais elle évite les gens, les contacts. Ça ne va pas ensemble, Daisy? Probablement. Je ne sais pas. Oui. Est-ce que il y a déjà eu quelqu'un qui vous a écouté? Qu'est-ce que vous voulez dire? Daisy. Est-ce que j'ai été voir en psychologue? Est-ce que je ne sais pas? Non, 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 non. Daisy, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie passée qui vous a écouté pendant votre enfance, votre adolescence et vous êtes encore une jeune adulte, à mes yeux? À 24 ans. Ah, bien là, ma famille, ça, c'est sûr, je ne vais pas commencer à dire que j'avais une famille extraordinaire. Je suis... Au contraire. Ça ressemble à quoi? j'ai deux parents alcooliques. Ma mère, elle arrêtait de boire, mais après, je me suis rendu compte qu'elle était très, très froide pour un gros talent maternel. C'est ça. j'avais longtemps mis la faute sur mon père, qui était alcoolique, mais finalement, je veux dire, il a fait partie de ma vie jusqu'à 12 ans, puis après ça, ça ne m'intéressait plus vraiment, mais ma mère, je ne sais pas, ce n'était pas un exemple avec des histoires assez spéciales. Avez-vous des frères et sœurs? Oui. Combien? J'ai un frère, trois sœurs, on va dire, j'ai une petite sœur très jeune, donc on va dire deux sœurs quand j'ai grandi. OK. Et les autres, s'en tirent comment chez vous, d'après vous? C'est drôle, c'est comme une question qu'on a tout le temps, moi et mes sœurs, ceux qui réussissent un peu le mieux avec ce qu'on a vécu. Mais tu sais, ce n'était pas une situation si extraordinaire. Des fois, les gens, ils s'imaginent qu'il faut que tu aies comme des parents super violents et tout ça, bien non, il suffit de ne pas grand-chose selon ce que j'ai vécu et que ça peut bouleverser. Moi, j'ai un frère qui n'a aucune aptitude sociale, il n'est plus vieux que moi et il n'a jamais travaillé, il n'a jamais une copine. Ah, aïe, 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 j'ai une sœur qui s'en sort bien, mais j'ai une autre sœur qui, elle, qui fait tant mieux, mais tu sais, je pense que... Je ne sais pas, on n'est pas... Vous dites, vos deux parents étaient alcooliques? Oui. Ils ont fait... Est-ce que un des deux, les deux pouvaient travailler, gagner de l'argent ou si... Qu'est-ce qu'il y a au niveau financier? Comment ça s'est passé? Bien, j'ai un père mécanicien qui travaille à la maison, donc c'est plus facile d'avoir, je pense, de l'alcooliste courant quand tu travailles chez soi. Ah, attendez un peu, j'ai mal entendu, répétez ça. J'imagine que c'est plus facile d'être alcoolique et de boire régulièrement comme que tu ne te présentes pas à un travail, comme que tu travailles à la maison parce qu'il y a de mécanicien à la maison. C'était juste ça. Mais voyons! Quoi? qui vous a mis ça dans la tête? C'est plus facile d'être alcoolique si on a un travail à la maison? Non! Ça n'a rien à voir. C'est juste un détail. Non, OK. Rien à voir. On corrige ça. Après ça, il était alcoolique et gagnait bien sa vie comme mécanicien à la maison? Non, juste correct. OK. Et votre mère? Ouvrière. puis suite à de nombreux accidents de voiture, elle a arrêté de travailler. Aïe, aïe, aïe. En état de boisson? Oui. Aïe, 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 aïe. Mais expliquez-nous comment elle a réussi à être alcoolique et faire quatre bébés. Avez-vous une idée? Non, vu que j'étais bébé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle perdait, évidemment. Elle perdait son permis de conduire. Non. Elle n'a jamais perdu. Non. C'était l'époque avant. Vous aviez quel âge lorsqu'elle a cessé de boire? 14 ans. Tous les enfants étaient nés? Non. En 14 ans, il y a eu ma soeur. Il y en a une qui est née par la suite. Avec ça, ça lui donne aussi une excuse de ne pas aller travailler. Est-ce qu'elle a des suites, des séquelles de son alcoolisme? C'est dur à dire. Elle a fait beaucoup d'accès en voiture. Elle a beaucoup de trucs métalliques dans le corps. Je ne pouvais pas dire. Elle a eu des raisons. Aïe, 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 aïe. Quelle histoire. Quelle histoire. C'est tu tu as qui vous a mis dans la tête que vous aviez un gros caractère? Oui, entre autres. Mais tu sais, juste ça, c'est ce que je me suis toujours fait dire. Autant les professeurs, les patrons. Ben oui. Ben oui. Alors, Daisy, actuellement, vous en êtes rendue où? Faites-nous un petit résumé de votre vie actuelle. Tranquille. Je retourne à l'école, mais j'ai un travail stable depuis un bout de temps. C'est sûr que moi, l'école, ça a toujours été difficile, mais je m'en sens. vous avez un travail stable? Oui. Avec enfants, sans enfants? Sans enfants. Sans enfants. Oui. Et la vie sentimentale? Ben là, depuis cette histoire-là, je refuse un peu de me mettre en couple. Pardon? Comment? Depuis mon âge, je refuse de me mettre en couple. OK. Donc, sentimentale, je suis avec quelqu'un, mais je ne serai pas en couple. OK. Vous ne faites pas vie commune. On se fréquente. Vous le fréquentez depuis combien de temps? Un an. Fréquentation depuis un an. On fait vie commune, mais c'est un colocataire. Attendez un peu. J'ai rien compris. Vous faites vie commune et c'est un coloc. C'est quoi cette affaire-là? Il n'y en a pas d'explication, c'est n'importe quoi. Ben, c'est un coloc, mais on se fréquente. OK. En fait, quand vous avez... Il vit sur le même toit que vous, au début, c'était comme colocataire, puis après ça, vous avez commencé à avoir des relations sexuelles. Oui. À peu près, là. Oui, à peu près. Lui, il voit ça comme un engagement ou il est comme vous, Daisy? Non, je pense qu'il s'en fiche un peu de la situation. Tant mieux. Je n'ai pas envie de... Je ne sais pas les abonnés, mais votre... Le topo, le tableau que vous brossez de votre vie actuelle, de votre vie intime actuelle, m'échappe quasi totalement. Je n'ai rien compris. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je suis sûr que Josée l'a compris. Ah, Josée, je n'ai rien compris. je n'ai rien compris. Doc, 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 admettons que, je ne sais pas, moi, Jocelyn, il cherche un appartement, il n'a pas les moyens de le payer tout seul. elle va se prendre un colocataire, elle va s'appeler Sylvie. Donc, ils sont colocs, ils vivent sous le même toit, mais en cours de route. À un moment donné, une petite coupe de vin, une petite bière, ils décident de... Vous comprenez? Ils font juste d'avoir du sexe ensemble. on n'est pas en couple, on n'est pas en couple. C'est ça. Exactement. Non, on n'est pas en couple, on vit sur le même toit puis on copule. Est-ce que j'ai bien compris? C'est ça. C'est ça. Non, regardez, on va arrêter de niaiser. Ça, ça s'appelle une vie commune. Chaque vie commune a ses arrangements. Mais, quand j'étais avec Alex, ça m'a tout pris pour me séparer. Je n'ai pas envie de me remettre avec une autre personne. Vous vous mettez ou pas? Oui, oui. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter de niaiser avec soi-même. Vous avez 24 ans, Daisy. Maudit niaisage, ça va durer jusqu'à quand? Avec vous-même. Mais là, vous avez chacun votre chambre, Daisy. Oui, on a chacun notre chambre. Ben oui, vous copiez là à quelle place? Dans le salon? Plus queable. À quelle place vous vous mettez? Ben là, franchement. Allez, on a fait toutes les pièces avec maillot, je vous dis là. Ah, merci. Maudit. Ah, je suis... J'ai beau être vieux, mais si... C'est quoi qui vous dérange? C'est le fait qu'on ne soit pas en couple ou c'est quoi? Non, c'est que vous vous mentez. vous-même. Qu'est-ce que je me demande? Vous faites vie commune avec un homme. Oui. Vous avez vos arrangements, mais vous faites vie commune, puis là, vous venez nous vendre la salade quand vous n'êtes pas en couple. Hé, arrêtez de niaiser. Mais je devrais me mettre en couple avec cette personne-là? Non, c'est juste... C'est dans le vocabulaire, Daisy. C'est dans le vocabulaire. OK. C'est bon. Je ne pensais pas décourager autant le doc. Non, écoute, il y a des limites, là. C'est bizarre. Avez-vous une bonne amie? Avez-vous quelqu'un avec qui échangez? Ben, cette personne-là. Pardon? Cette personne-là. Le gars avec qui vous n'êtes pas en couple et qui a vous copulé, vous échangez? Oui. Est-ce que c'est un gars qui a un certain quotient intellectuel? Moins que ma présidente de l'action, là. Pardon? Non, mais l'autre est exceptionnel, Daisy, là. Il est-tu dans la moyenne et par rapport à vous? Dans la moyenne. Il n'est pas très ambitieux. Oui. OK. OK. Juste pour terminer, là, parce que là, vous dites, vous l'avez répété à quelques reprises que vous ne voulez pas vous remettre en couple parce que vous avez été marquée de votre ancienne relation. Qu'est-ce qui vous a marquée autant pour vous empêcher de continuer et d'aller vers l'avant? Ben, c'était difficile de me séparer. Il y avait un peu de harcèlement par texto. Il était vraiment colérique, là. Vous pouviez faire des crises assez intense. Ça vous a marquée assez pour... Le danger qui vous guette, c'est le mensonge à vous-même. Arrêtez de vous mentir. Soyez prudente avec ça et échangez là-dessus avec votre partenaire actuel. S'il est d'accord avec moi que vous vous mentez à vous-même. vous savez, lorsqu'on commence dans la vie à se mentir à soi-même, on n'est pas en couple avec quelqu'un avec qui on vit et qu'on s'est mis dans tous les appartements de la maison. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Soyez prudente avec vous-même. D'accord? Bonne chance. C'est bon. Rappelez-moi, c'est le dos. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Ouf! Ça fait chaud! Je ne me mets pas en couple, je me mets dans toutes les pièces de la maison. Hé! Allô! Les mots, ça doit servir à quelque chose. C'est une situation inverse. D'habitude, tu commences à avoir une relation avec un homme, tu as des relations sexuelles et puis tu décides de faire vie commune. Mais eux autres, ils ont commencé à l'envers. Ils ont commencé comme colloque puis là, ils ont commencé à avoir des relations sexuelles un coup qui étaient sur le même toit. Ça fait que c'est sûr que c'est différent, là. Ça fait que c'est quoi? C'est à partir de quoi? De la première relation sexuelle, il faut qu'elle dise ce qu'ils font vie commune? C'est à partir de quand tu dis ça? C'est ça? Je comprends, Dési, dans son interrogation, là. La vie commune, c'est pas compliqué. C'est la vie sous le même toit. S'il y a deux toits, c'est fréquentation. Je me fous de vos arrangements. Vie commune, nous vivons sous un toit commun. C'est compliqué, ça. Puis on copule dans tous les appartements puis on n'est pas encore... Hé, hé, hé! Arrêtez-en quelque part, là! Donc, je vais vous lire un message qu'on a reçu en lien avec l'intelligence. C'est une femme. Elle dit, mon conjoint est jaloux de mon intelligence, mais il ne le dit pas. Mais en blague, il dit parfois, mon enfant est tellement intelligent comme moi. Il essaie de se convaincre à être plus intelligent que moi. Ha, ha! Mais il n'a jamais rien d'intelligent à dire. Toujours des conversations sans profondeur. madame, madame, vous l'avez choisi pourquoi? Vous avez fait un bébé avec lui pourquoi? Revenons à la base de l'établissement de la relation. Là, vous chiquez la guenille contre le gars qui vous a copulé et qui vous a engrossé. Attention! Demandez-vous. Regardez-vous. C'est un conseil gratuit que je vous donne. Regardez-vous. Pourquoi j'ai développé une relation intime avec ce gars-là? Pourquoi j'ai accepté d'être engrossé par ce gars-là? Que je méprise maintenant? Attention! C'est une bonne question. On entend, je dis ça respectueusement, mais on entend souvent un des membres du couple dénigrer l'autre. « Ah, il est ci, ah, il est ça. » Mais je pense que c'est après quelques déceptions ou... Mais quand le mépris embarque, au niveau de l'intelligence, qu'il n'y a rien d'intelligent à dire, j'imagine qu'il était comme ça aussi au départ. C'est là que c'est bon de se poser la question. Qu'est-ce qui a fait qu'au départ, ça ne vous affectait pas et que là, maintenant, ça vous dérange? Il devait y avoir d'autres bienfaits supérieurs à ça. Puis là, ces bienfaits sont peut-être partis. Écoute, régulièrement, je vois du monde deux, trois enfants avec un partenaire, peu importe le genre. Et là, ça débarque de mon bureau, ils sont séparés, ils gardent des enfants et là, c'est, écoute, le mâche patate se fait aller contre l'autre de façon méprisante. Je les laisse aller une demi-heure, trois quarts d'heure. À un moment donné, je pose une question. combien d'enfants avez-vous fait avec cette personne-là? Une fête de deux, une fête de trois. Expliquez-moi ça. Comment se fait-il que vous avez fait trois bébés avec la personne que vous décrivez dans les termes que vous venez de décrire? Disons que tantôt, j'ai eu chaud, mais il y en a qui ont chaud dans mon bureau. C'est ça. Alors là, on va changer de registre. Comment vous expliquez, vous vous expliquez à vous-même que vous ayez vécu sept ans, douze ans, trois enfants avec l'aide que vous venez de décrire? C'est comme comme Catherine, elle dit, ma mère a dénigré mon père pendant 44 ans tellement épuisant. C'est pas rare. C'est plein. Et, elle s'est faite engrosser, chère auditrice, combien d'enfants elle a eu, votre mère? Juste pour le fun. Expliquez-nous ça, le nombre d'enfants qu'elle a fait avec son conjoint sur lequel elle vomit allègrement? Deux enfants. Deux enfants. Comment elle explique, la bonne femme, qu'elle a fait deux bébés avec sa tête ignoble? Ça nous dit quoi d'elle? Ça nous dit quoi d'elle qu'elle a passé 44 ans avec sa tête ignoble? J'en ai vu, Josée, j'en ai vu de toutes les couleurs. Elle nous a écœurés pendant toutes ces années. Ça, on pourra l'aborder à un moment donné aussi. Les parents qui n'arrêtent pas de chicaner et de se dénigrer devant les enfants et le mépris. C'est fréquent. C'est fréquent. Ça se vomit mutuellement l'un sur l'autre. Écoute, on a cru jadis qu'en abolissant les tavernes, on ferait cesser le vomissage sur les conjointes. Le vomi qui ne sortait pas dans les tavernes s'est mis à sortir dans les foyers. Imagine-toi donc. Es-tu déjà allé dans une taverne? Tu n'as pas connu ça toi, les tavernes? Oui, je suis déjà allée. Les vraies tavernes? Il y a des langues de cochon dans le vinaigre et il y a des oeufs dans le vinaigre. Comment tu as pu aller là? Les femmes n'étaient pas admises. C'est à l'époque ce que les femmes étaient admises. avant, je suis allé deux fois dans les tavernes d'hommes femmes pas de mise. Je n'ai jamais entendu en l'espace d'une heure autant de vomissures de toutes les tables qui m'entouraient. Je suis allé deux fois et je n'ai jamais jamais remis les pieds-là. C'est quoi? Les hommes vomissent sur le dos de la re-conjointe? Écoute, sans arrêt. Puis après, deux, trois grosses bières, là, ils vomissaient tous en même temps. Il n'y en a pas un qui écoutait. Oh la Christ! Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle m'a fait à la tabarnak. Les quatre disaient ça. Souvent, il y avait les mêmes propos et il les répétait à de nos égards. avec la présence des femmes, le sacrage a arrêté et la vomissure aussi parce qu'il y avait des femmes à la table à côté. Mais imagine-toi pas que ça l'a cessé, celle-là, la vomissure. C'est leur conjointe qui était pognée avec à la maison après. Au moins, ça leur donnait comme un petit répit, ça leur donnait un échappatoire. Je ne sais pas si c'était une bonne chose parce qu'il y a une partie du chèque de la paye le jeudi soir. Ah-ah! Oui. On a quelqu'un qui a levé la main. C'est des chiffres, donc je n'ai pas de nom. Alors, si vous voulez actionner votre micro, on va vous entendre, on va vous parler. Alors, ça commence par 947. Ce n'est pas un numéro de téléphone. Il manque un chiffre pour que ce soit un numéro de téléphone. Alors, si vous voulez actionner votre micro. Non, ça ne fonctionne pas. Mais la dernière fois aussi, ça avait fait ça, si je ne me trompe pas. Oui, en tout cas, vous avez la place pour nous parler si jamais. Vous avez juste à ouvrir votre micro puis on va vous donner la parole. On va le faire de cette façon-là. Là, je vois qu'il y a des gens qui nous ont écrit ici. On a mademoiselle 37. Elle dit, à la question, ah, OK. C'est elle qui disait que si je comprends bien parce qu'elle a comme changé de nom, mon conjoint est jaloux de mon intelligence, blablabla, qu'est-ce qui fait que vous avez été avec? Elle a écrit, car j'étais épaisse, je le trouvais beau, drôle, et j'ai tellement été dénigrée par lui dans la dernière année que j'ai changé ma façon de le voir. Pour le bien de l'enfant, nous sommes mieux de se séparer ou de s'endurer. Ce n'est pas drôle quand on reste pour l'enfant, mais je ne le truste pas car pas fiable. C'est-à-dire que j'ai peur qu'il ne s'occupe pas bien de mon enfant car elle aime trop la technologie au détriment de son enfant. Là, elle est à se poser la question, elle reste avec ou bien elle se sépare? C'est une très bonne question quand tu as un enfant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Appelez-nous. C'est trop facile. J'étais épaisse, lui était beau et drôle. On fait un bébé avec quelqu'un qui est beau et drôle? C'est la connaissance que vous aviez du zigoto. J'étais épaisse, c'est intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça vient d'où? Tout à l'heure, Daisy nous a expliqué des choses extrêmement intéressantes. Des choses signifiantes, des choses qui parlent de son passé. Parce que vous, là, si vous vous séparez et que vous avez été épaisse comme vous le dites et avez fait un enfant avec un homme qui était beau et drôle, imaginez-vous pas que ça va être plus comique dans la prochaine relation. Si vous ne comprenez pas les raisons qui vous ont amené à considérer cet individu-là dans l'intimité, vous êtes condamné à répéter et à en prendre même un pire. C'est trop facile de dire j'ai été épaisse. Ça ne me dit rien, là. Moi, je regrette, ça ne me dit rien. Mais en même temps, si ce qu'elle dit, qu'elle s'est faite tellement dénigrée dans la dernière année, ça doit être difficile à vivre aussi. Ce n'est pas simple se faire dénigrer à longueur de journée. Il se passe des choses. Il se passe des choses importantes. Oui. Mais on n'aura pas eu beaucoup d'appels d'hommes qui nous auront dit être intimidés par une femme intelligente, ambitieuse. Au moins, on aurait eu votre honnêteté à répondre à notre question au sondage pour nous indiquer un petit peu où est-ce qu'on se situe là-dedans. Mais là, avant que l'émission se termine, je laisse une dernière chance à la personne qui avait levé la main s'il veut prendre la parole. Sinon, c'est ce qui va mettre fin à l'émission. finalement, c'était peut-être une erreur. C'était peut-être pour nous dire bonjour. C'est ce qui complète notre émission. Merci beaucoup. Je tiens tout de suite à... Je vais juste sonder quelque chose, OK? Parce que je vous en ai parlé tantôt, Doc. J'ai vu passer... C'est un article que j'ai vu, puis il ne date pas de cette semaine. Mais je me demande si ça pourrait être intéressant pour notre émission. selon les statistiques, un sondage qui a été fait, les Américains seniors sont plus actifs sexuellement que les jeunes dans la vingtaine. Je ne sais pas si ça peut se... Au Québec, il peut y avoir le même phénomène. Tu sais, habituellement, c'est le cliché, c'est les jeunes fringants, puis plus tu vieillis, plus tu te tranquillises un peu. Mais je me demande s'il n'y aurait pas des problèmes au niveau sexuel, sexuel chez les jeunes plus qu'avant. C'est plus de... Tu sais, je vous en fais souvent référence à cause de l'incidence psychologique, à cause des blocages, à cause de tout ça. Je me demande s'il n'y aurait pas une incidence qu'on serait en train de voir apparaître maintenant. En tout cas, je lance... Les rapports hommes-femmes ne vont pas bien, Josée. Et il y a un ralentissement... Il y a un ralentissement des activités hétérosexuelles en Amérique. L'âge de premier de première copulation aurait augmenté d'un an, pas diminué avec la sexualité précoce. Non. Sur une moyenne de groupe, on nous dit... On nous dit que l'âge moyen des premières relations sexuelles serait de 17 ans et un peu plus. Il y aurait presque un an de différence par rapport à il y a 30 ans. Donc, sur les jeunes copulent moins et moins tôt aux États. Deuxièmement, la porno a pris beaucoup de place. Et, entre nous deux, pour beaucoup d'hommes, il est beaucoup plus facile de se masturber devant une femme porno que de commencer à entretenir, développer une relation avec une femme. Les rapports hommes-femmes ne vont pas bien. Si l'homme est trop paresseux pour essayer d'établir une relation avec une femme, qu'il reste sur sa porno. Il va rester sur sa porno, soit tu peux en être assuré. Et ça se branle solide. Idée à développer pour une prochaine émission. Oui, oui, on va en reparler. Et dans bien des cas, c'est parce que j'entends cette confidence-là régulièrement. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile de ne masturber que d'avoir une vie hétérosexuelle intéressante. On va falloir le faire, le sujet-là. C'est pas toujours une question de paresse, mais c'est quoi la raison d'abord? Non, parce que oui, parce que José, au niveau de la masturbation, je pense que chez les hommes, ça l'a augmenté. Je soupçonne les hommes de tous les groupes d'âge de se masturber davantage qu'il y a 30 ans. Ils copulent moins, ils se masturbent plus. Mais oui. OK. OK. On prend ça en note dans le calepin. Merci beaucoup tout le monde de votre présence. Merci Doc. On se retrouve demain. Bye bye. Oui.